En cuisine, comme aux élections, c'est la même histoire. Il faut choisir le produit qui donne envie. Mais sur le vieux port de Marseille hier, certains n'ont pas vraiment d'appétit. Entre humour et rancœur, Fabrice, 20 ans de métier, un peu sur le bateau, beaucoup à la crier. Ce Marseillais a son opinion pour expliquer le désamour des Français pour ses élections. Les gens ne font pas confiance facilement et tout. Donc en plus, à des hommes politiques, c'est encore plus compliqué. Sachant que c'est eux qui nous mènent et on leur donne des droits. Et finalement, ces droits qu'on leur donne, ils ne reviennent pas beaucoup à nous finalement. On a peu de... On récupère pas grand-chose de tout ça, clairement. Il y a tellement de mille feuilles, conseil général, conseil régional. Ouais, on va attendre la semaine prochaine pour voter au deuxième tour. Et je vous assure que c'est la première fois que je manque à mon devoir électoral. 66% d'abstention dans les bouches du Rhône. Un taux record identique à la moyenne du pays. Brice Lacroix est né ici, dans le quartier du Pannier. Pour lui, la politique, c'est devenu simplement une guerre des égaux. Nous, ils se sont écharpés par rapport au RN, par rapport à ci, par rapport à ça. C'est pas faire de la politique, ça. La politique, c'est parler d'un projet. C'est pas parler de Pierre-Paul-Jacques. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé un peu la télé. J'ai pas entendu parler de programme. À 59 ans, Brice n'a pas voté une seule fois. Il estime que sa voix ne changerait rien. C'est comme quelqu'un qui parle tout de l'immigration maintenant. Alors qu'avant, l'immigration, c'est le Front National. Maintenant, tout le monde en parle. Mais Marseille, c'est quoi ? C'est les portes de l'Orient. Ici, il y a toutes les races. C'est moi, je suis d'ici du Pannier. Bon, monsieur, à bientôt, bon dimanche. Des thèmes de campagne, loin de leurs préoccupations. C'est aussi l'avis d'une partie de la jeunesse. Une abstention record, plus de 80%. Mehdi et ses amis ont les pieds dans le sable, mais pas la tête à voter. Au chômage, il estime que les politiques ont abandonné la jeunesse. Avec notre problème seul maintenant, on a perdu l'espoir. Il n'y a pas de formation qui forme les jeunes. Il n'y a pas de discours avec les jeunes directement. Donc, il parle à la télé, mais il ne vient pas nous voir sur le terrain. À quelques kilomètres de la plage, dans les montagnes provençales, Damien, lui non plus, ne vote pas. C'est un choix militant depuis des années. Je n'ai pas l'intention d'élire quelqu'un en me disant, le moins pire, ça va être celui-on tel. Allez, c'est bon, je vais quand même lui donner sa chance. Ça fait 50 ans que ça dure. Au final, ça ne mène à rien. Il est temps de faire évoluer les choses. Damien veut un changement de constitution pour, selon lui, remettre le citoyen au cœur du système démocratique. Possibilité de référendums locaux, par exemple. Et pourquoi pas révoquer des élus en cours de mandat. Là, il y a une fracture qui s'est créée, qui s'est créée en plusieurs temps. Elle a été bien visible, notamment au démarrage de la crise des Gilets jaunes, par exemple. Elle est de plus en plus visible, avec ces taux d'abstention record qui montent, avec cette défiance envers les représentants, qui finalement, s'il y a une défiance envers les représentants, c'est plus parce qu'ils ne parviennent plus à représenter personne, à part eux-mêmes et leur parti, leur milieu. Et ça devrait être un signal d'alarme massif. La très faible participation va-t-elle réveiller la classe politique, comme le souhaite Damien ? En tout cas, dimanche prochain, encore une fois, il s'abstiendra.